Cette conférence va maintenant être enregistrée. Donc, le but de ces deux séances qui ont un intitulé un peu large et un peu grossier, un peu premier jet, va être de faire, dans un premier temps, c'est-à-dire aujourd'hui, parler de quelques grandes théories de philosophie politique, en l'occurrence de Aristote et de Hegel, qui sont des théories dont vous avez peut-être déjà entendu parler en terminale. Aristote, c'est très possible. Hegel, peut-être moins. Donc, on a quelques auteurs et conceptions de la politique, c'est-à-dire ce que doit être le politique et donc des conceptions de ce qu'est un bon gouvernement, de quelle est la façon, disons, la plus rationnelle et la plus juste de commander un groupe d'individus, et aussi des vertus qui relèvent du bon politicien, du bon citoyen, du bon homme qui prend part à la vie de l'État en tant que, oui, c'est ça, que citoyen. Donc, ce sont des auteurs qui sont vraiment des jalons majeurs de l'histoire de la philosophie, au-delà de la philosophie politique seule. Donc, on va d'abord voir ce que ces auteurs proposent. Donc, je vais faire vraiment un survol très rapide, très dense de ces auteurs. Donc, ça va vraiment être Aristote en mode parcours et speedrun. Et voir les réponses que ces auteurs proposent pour associer politique et éthique, le bien, la politique, la sagesse, voir comment on peut avoir une pratique politique qui puisse être qualifiée de sage, de bénéfique, mais aussi de désirable. Et donc, voilà, c'est une introduction vraiment de l'histoire de la philosophie politique, comme on peut en faire en fac. Et aujourd'hui, ensuite, je vais simplement esquisser des champs critiques présents dans ces auteurs. Donc, ces critiques sont appuyées par le travail de certains philosophes contemporains et qui soulignent que de façon, que ce soit un peu implicite, un peu en arrière-pensée ou plus explicite, que derrière ces théories fondamentales de la philosophie politique, il y a en fait l'existence d'un préjugé genré, disons, qui déforme l'approche de ce que le politique est et doit être. On a dans ces théories un renforcement des dynamiques d'exclusion, inclusion des genres, notamment, dans et hors de ce qu'on appelle la sphère politique, c'est-à-dire à la fois la pratique et la pensée politique. La semaine prochaine, dans la deuxième séance, qui se veut normalement consacrée à la critique, et vous l'avez compris, à la critique de la critique, cette fois, je ne vais pas faire ça du tout, enfin, du tout, je ne vais pas faire ça. Il s'agirera de prolonger la question de la critique et de la relecture féministe, de voir de quel courant philosophique est-ce qu'elle est issue, notamment, de voir que ce n'est pas du tout une critique qui sort de nulle part, mais qui est issue du développement des sciences sociales, qui ont vraiment renouvelé l'approche de la philosophie, et notamment de la philosophie politique, de voir à quel point on a pu associer le politique au masculin, au sens de création d'une équivalence entre des vertus politiques, telles qu'elles ont été définies à travers les théories de la philosophie politique, et en fait des traits qui sont socialement associés aux hommes, tandis que sont rejetés hors du politique des caractéristiques traditionnellement, socialement associées aux femmes, et au rôle auquel elles ont pu être cantonnées. Une fois cette critique faite, comme révélatrice de potentielles erreurs, préjugés, et en tout cas, surtout, des impensés, des points aveugles philosophiques, il s'agit de voir, de façon très prépa littéraire, comment est-ce qu'on peut repolitiser le féminin et féminiser le politique, pour avoir une théorie politique qui soit éclairée par la critique féministe. Donc le but, c'est vraiment de voir comment est-ce que cette critique a pu avoir une portée négative, c'est-à-dire critique au sens vulgaire du terme, où donc il y a des pans de ces auteurs qui sont, on peut le dire, problématiques, et potentiellement aux critères d'aujourd'hui à déconstruire, à interroger, mais aussi, il y a toute une portée positive du travail critique, et en l'occurrence de la critique féministe de ces auteurs, qui est qu'en fait, ça donne des outils pour réactualiser la pensée de ces auteurs, l'analyser autrement, et voir comment est-ce qu'en fait, on peut aussi défaire cette pensée de certains préjugés, qui rendaient la théorie des auteurs peut-être un peu bancale sur certains points, pour en retirer en fait quelque chose d'assez stimulant en ce qui concerne la philosophie politique et des progrès qu'on peut faire quand on l'analyse d'un point de vue à l'origine genrée, puis ensuite, on avance vers des questions un peu plus éthiques, avec des champs de recherche nouveaux. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur l'organisation ? Non ? Super. Donc, on va commencer d'abord par des exemples de théories politiques fondamentales, et c'est le moment très histoire de la philo du cours. Donc, je vais parler d'Aristote et de Hegel, tout simplement parce qu'il y a un travail critique qui a été fait particulièrement sur ces auteurs-là. Donc, c'est très facile d'expliquer et de trouver les points où la critique a eu lieu, pour ensuite comprendre un peu pourquoi est-ce que je dirais en deuxième séance qu'il est nécessaire de repolitiser le féminin ? Ce sont des auteurs qui ont explicitement dépolitisé complètement le féminin et séparé des vertus féminines de ce que pouvaient être les vertus politiques. Donc, je commence avec Aristote. Alors, Aristote a écrit beaucoup d'ouvrages, mais nous n'avons gardé que les cours. C'est un auteur qui, comme Platon, a écrit des dialogues, mais ces dialogues ont été perdus. Donc, il y a plusieurs cours qui nous intéressent, qui sont l'éthique, l'éthique à Nicomac, l'éthique à Eudem, et la politique ou les politiques, selon les traductions. Ce sont deux pôles à garder en tête et qui se superposent beaucoup dans l'œuvre d'Aristote, qui est donc l'éthique et la politique. Ce sont, en fait, comme un peu deux chevaux menés de front dans l'œuvre d'Aristote, une fois qu'on n'est plus dans les traités sur la métaphysique, sur l'âme ou sur la physique. L'éthique et la politique sont deux sujets qui, à la fois, ils cherchent à les séparer, mais aussi surtout à montrer en quoi ce sont des sujets complémentaires et vraiment qu'on ne peut pas mêler sans les expliciter un peu plus avant. Ce sont des textes qu'on a tendance à opposer traditionnellement, parce que l'opposition entre Aristote et Platon est très forte, donc à la République de Platon, qui, dans la République, il y a la proposition d'un modèle de cité idéal, mais la politique, la justice et l'éthique n'étaient absolument pas séparées, c'était un tout. Aristote s'intéresse donc davantage à la façon dont ces deux questions s'entremêlent. Les politiques s'intéressent d'abord à affirmer la naturalité de la cité. C'est-à-dire que l'organisation politique des groupements d'individus fait partie des besoins naturels, des nécessités de l'homme. Et cette question des besoins naturels, des nécessités, c'est celle de l'accomplissement, de l'épanouissement de l'homme tel qu'il est potentiellement humain. C'est-à-dire, et ça, ça rejoint l'éthique. Parce que le but de l'éthique aristotélicienne, c'est un but pratique qui n'est pas de donner un modèle idéal d'homme parfaitement vertueux, comme on pourrait le comprendre avec notre compréhension actuelle de l'éthique quand on pense, disons, à la morale judéo-chrétienne. Il s'agit par les termes de vertu ou d'excellence, ce sont deux traductions du même mot grec arrêté, d'atteindre une certaine excellence de l'homme, c'est-à-dire la meilleure réalisation possible de sa condition d'homme. En quelque sorte, ce sont des questions qui rejoignent ensuite toute la métaphysique d'Aristote, mais pour dire ça assez schématiquement, l'homme est un être qui contient en lui des facultés, des potentialités, et il est de son devoir éthique de réaliser le plus pleinement possible les facultés dont il est capable. Donc c'est ça l'excellence, c'est le plein développement de ces facultés afin d'être un homme entier. Typiquement, la faculté humaine par excellence, c'est la capacité à la connaissance et une vertu humaine est donc de faire le choix de la connaissance et de développer cette faculté-là parce que c'est s'actualiser en tant qu'homme et pas en rester un simple potentiel grossier presque animal. Donc, dans l'éthique à Nicomac, on a d'abord une énonciation des vertus, ça s'ouvre sur un grand tableau, une grande dénumération de différentes vertus, de différents vices. Et c'est peut-être quelque chose aussi que vous avez pu voir en terminale qui est l'idée que chez Aristote, la vertu, c'est le juste milieu. C'est un peu comme ça qu'on essaie d'expliquer ça aux élèves, c'est-à-dire qu'on aurait... L'exemple le plus parlant, c'est celui du courage. La vertu, c'est le courage, tandis qu'il y a deux excès qui sont la lâcheté et la démérité. Et donc, la vertu serait le juste au milieu. Il ne faut pas comprendre ça comme de dire que le bien, c'est quelque chose d'un peu minoré, d'un peu tiède, où on choisit d'en faire un peu, mais pas trop. Ce n'est vraiment pas ça. C'est l'idée que les vices sont des excès de vertu. C'est-à-dire que quand on va trop loin dans le courage et qu'on n'a pas encore un peu une part, disons, de réserve, alors on est téméraire. En fait, notre courage n'est plus une vertu pondérée par la raison, mais devient une espèce de passion guerrière débridée qui peut mener l'homme à sa perte, à la perte de ses camarades de guerre ou des choses comme ça. Donc, on a un vice du fait de cet excès. Et l'excès négatif, donc ça, c'est un excès positif, c'est-à-dire qu'il y en a de trop. Et l'excès négatif, c'est qu'il n'y en a pas assez. Donc, c'est la lâcheté. C'est-à-dire que là, notre réserve et notre pondération sont telles que l'action est impossible, que l'homme n'agit plus, n'a plus aucune initiative. Et ce faisant, il se met aussi en danger et met aussi en danger ses camarades. Donc, le juste milieu, ce n'est vraiment pas l'idée de trouver une moyenne, mais celle de réussir à développer une vertu sans tomber dans aucun de ces excès, que ce soit l'excès positif ou l'excès négatif. Ensuite, donc, après toute cette énumération assez longue des vertus, des vices, etc., l'éthique à Nicomac s'intéresse longuement et est d'ailleurs assez connue et étudiée pour être un traité sur l'amitié. Et on peut se demander pourquoi est-ce que, dans un ouvrage d'éthique qui parlait de la vertu individuelle, Aristote s'intéresse à ce point à l'amitié et c'est parce que l'amitié est une excellence au sens où l'homme est amené à s'accomplir, accompagné par d'autres et pas seulement tout seul. La vertu n'est pas forcément quelque chose que l'homme vertueux possède. C'est quelque chose qui est très compliqué dans la philosophie d'Aristote, donc je le fais vraiment en survol et de façon sans doute un peu trop brouillonne pour être tout à fait juste. Mais la vertu n'est pas possédée par l'homme vertueux. Ce n'est pas, disons, quelque chose qu'il aurait déjà en lui et qu'il aurait réussi à révéler tout seul. C'est vraiment le résultat d'une entente morale entre notamment des amis qui amène à une amélioration réciproque des hommes vertueux. C'est-à-dire qu'on part du principe que quelqu'un qui serait déjà vertueux n'a rien à faire d'un traité d'éthique puisqu'il est déjà vertueux et qu'on n'en a pas besoin. Un homme vicieux, de par ses pensants, n'aurait non plus rien à faire d'un traité d'éthique. Le traité éthique sert à une pratique éthique, à une pratique de la vertueux. Cette pratique se fait en commun par le fait que des amis se guident, se conseillent et s'améliore réciproquement, se mènent réciproquement avec bienveillance sur le chemin de l'excellence l'un de l'autre. On a ainsi, dans l'éthique à Nicomac, la description, si je me souviens bien, tout le livre 3 de l'éthique à Nicomac, la description de trois types d'amitié. Aristote fait vraiment une typologie des amitiés. Il y a l'amitié de circonstance, l'amitié par accident presque, qui est celle que l'on a avec, je ne sais pas, un collègue de travail ou quoi, quelqu'un avec qui on s'entend bien et avec qui il se trouve qu'on passe du temps. Il y a l'amitié d'agrément, qui est une amitié qui repose sur le plaisir. Ce serait, disons, un ami avec lequel vous avez des hobbies en commun, des activités plaisantes, des moments agréables. Et il y a enfin l'amitié vertueuse, l'amitié noble, qui est d'une certaine façon la seule amitié qui mérite que l'on parle d'amitié, qui est cette amitié vertueuse où les amis font l'effort répété, habituel, de se développer jusqu'à l'excellence de leurs conditions humaines. Voilà. Donc, l'arrêté, la vertu, c'est une excellence mais qui relève de l'habitude. Ce n'est pas, disons, une caractéristique qui serait déjà donnée. Il s'agit véritablement d'être exemplaire par une discipline de vie renouvelée, travaillée, par l'exercice constant de ses vertus. et l'éthique chez Aristote n'est pas seulement une théorie morale des vertus et des vices, mais c'est l'occasion de présenter une visée pratique, un enseignement vers l'habitude et la pratique de l'excellence. C'est dans ce cadre-là que se développe la politique parce que la vertueuse, l'excellence, est toujours en même temps individuelle et collective. C'est-à-dire qu'elle est caractéristique, elle permet de dire d'un homme qu'il est vertueux lorsqu'il en fait suffisamment la démonstration, mais en même temps, l'excellence s'obtient à plusieurs. On peut dire qu'un groupe a une excellence qui n'est pas celle tout simplement de l'addition de l'excellence individuelle. Il y a vraiment cette dynamique relationnelle, collective, qui permet aux individus de s'accomplir en étant vertueux. Un chemin qu'ils n'arriveraient sans doute pas à suivre s'ils étaient tout à fait isolés. C'est ce que montrait la question de l'hémité Thier. Et le résultat, on arrive dans les politiques à la nécessité des hommes de vivre entre eux politiquement. C'est le fameux Zohon politikon, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, qui est, voilà, l'homme est un animal politique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Zohon, c'est zoologique. C'est donc l'animalité. Mais ce n'est pas une animalité, disons, comme on définirait, qui aurait une étymologie sur la sauvagerie ou le bestial. C'est une animalité qui a son étymologie plutôt dans le terrier, le lieu habité biologique animal. Et il s'agit, en fait, en quelque sorte, d'une nature biologique primordiale c'est vraiment cette naturalité profonde de l'homme. Et ensuite, donc, politikon, c'est exactement cette question du regroupement des individus sous une organisation qui est hiérarchique, commandée parce que l'excellence doit présider au commandement des individus afin que l'excellence de chacun puisse être atteignable. Alors, l'organisation politique est fondamentale à l'être et à la réalisation des hommes en tant qu'hommes, c'est-à-dire l'arrêté, la vertu. Ainsi, la cité est là pour mener les individus au meilleur d'eux-mêmes et la politique est intimement liée et elle est la suite naturelle de cette question éthique de l'excellence. Contrairement à Platon qui proposait un modèle de cité idéale, Aristote cherche davantage à prendre en compte la diversité des organisations politiques. L'homme est un animal social mais la forme de la cité en question n'est pas totalement fixe. Donc, si vous avez un vague souvenir de la République de Platon, il y a la construction extrêmement complexe d'un modèle de cité, celle qu'on va résumer par celle des rois philosophes où c'est la sagesse qui préside. Chez Aristote, c'est un peu plus pas flou, ce n'est pas le terme, mais c'est un peu plus souple dans sa construction. Il y a donc trois types de gouvernements qui sont reconnus comme parfaitement acceptables par Aristote. C'est le gouvernement d'un seul sur tous, celui on part du principe bien entendu que le gouvernement reste celui de la vertu. qui parmi un peuple disons qui aurait un tempérament plutôt monarchique, un homme parmi tous était le plus excellent, le meilleur, le plus vertueux. Il est naturel que ce soit celui-là qui dirige, servant en quelque sorte de guide à l'organisation politique afin que ces sujets eux-mêmes suivent son exemple et aillent vers l'excellence. Pareillement, l'aristocratie, c'est un peu la même idée mais avec cette fois un groupe des meilleurs, un groupe des plus vertueux. Ce pourrait être typiquement un gouvernement de rois-philosophes ou disons de grands stratèges et c'est grâce seulement ce soit ce serait un groupe de citoyens qui serait le plus vertueux. et enfin la dernière organisation c'est celle où la masse se dirige elle-même. Donc ici le principe relève moins de l'autorité que de la liberté et ensuite savoir si l'autorité ou la liberté c'est le meilleur pour Aristote c'est un peu à l'appréciation des tempéraments des peuples. Il ne tranche pas vraiment là-dessus parce qu'en Grèce à l'époque il y a des cités démocratiques comme Athènes il y a aussi des nations tout à fait tyranniques comme la Perse et Aristote sait très bien qu'il y a a priori une raison pour laquelle la tyrannie ça fonctionne en Perse mais ça ne fonctionne pas en Grèce et il suppose que c'est une espèce de penchant naturel de peuples de différences culturelles pas vraiment élucidables. Mais tant que c'est bien les meilleurs qui gouvernent que ce soit un seul plusieurs ou alors disons si on a une masse d'individus qui sont vraiment de personnes plus excellentes que les autres le fait de se concerter ensemble dans ce cas-là permet d'avoir une excellence bien supérieure à celle de la faune. C'est Aristote dans sa définition ici part du principe que le peuple est plus intelligent que l'addition des individus. Donc ça ce sont les trois régimes en quelque sorte les constitutions parfaites quand tout fonctionne bien. On a des difficultés sur les termes parce que à ces trois régimes-là s'ajoutent leurs trois déviations qui sont des corruptions de ces constitutions originelles c'est-à-dire que là au lieu d'avoir l'excellence qui préside au commandement on a en fait dans le cas de la monarchie une déviation vers la tyrannie où c'est la crainte le pouvoir l'appât du gain et de la puissance qui dirigent et non pas le désir éthique et amical d'élever ces sujets vers la vertu. Dans l'aristocratie on a une déviation vers l'oligarchie qui menace qui est en quelque sorte la préemption du gouvernement par les plus riches qui sont de fait les plus puissants et alors le troisième type de gouvernement les traductions maintenant utilisent parce que c'est plus facile le duo démocratie démagogie c'est-à-dire que la forme parfaite serait la démocratie la forme déviée serait la démagogie où en fait le souci quand on commande des masses de gens qui n'ont pas le temps c'est que c'est le truc le plus populaire qui va fonctionner et non pas le plus sage ou le plus vertueux. Dans le texte d'Aristote Aristote utilise démocratie pour désigner la déviation et pas démagogie démagogie n'existe pas dans son vocabulaire donc il y a plusieurs traductions de l'autre terme dans la traduction que j'ai qui n'est pas géniale il y a régime constitutionnel sinon on peut trouver policie je crois qu'il y a d'autres termes qui existent mais bon ce souvenir de démocratie démagogie c'est le mieux ça fonctionne mais gardez à l'esprit qu'il est très possible que quand on utilise démocratie pour parler d'Aristote on parle en fait du régime corrompu et pas du régime originel il y a une certaine hiérarchie entre ces régimes tout de même qui est de dire que la tyrannie c'est le plus affreux des régimes parmi les trois déviations c'est très clairement la pire tandis que la démagogie même si bon certes c'est pas agréable on a déjà disons une déviation on va plus vers le fait que le peuple aille au meilleur de lui-même on va vers satisfaction c'est le moins pire des trois déviations et il est à peu près convenu que parmi les trois régimes purs la monarchie soit le meilleur et la démocratie le moins bon c'est celui-là des gens qui n'ont pas de vertu particulière voilà donc cette pertinente régime plutôt qu'un autre provient de deux critères tout à fait variables c'est le côté un peu plus réaliste d'Aristote par rapport à l'idéalisme de la cité platonicienne qui est que les peuples en question ont peut-être des tempéraments naturels culturels qui nécessitent des formes de gouvernement différenciés et ensuite l'excellence des individus est quelque chose d'assez contingent et ainsi il est possible qu'on ait un individu qui soit excellent parmi les autres qui justifie une monarchie tandis que si nous avions un groupe il serait meilleur que ce soit le groupe des meilleurs qui gouverne et non pas un seul ou la masse non plus la politique chez Aristote est commandée et même nécessitée par la nature de l'homme et ce n'est pas seulement cette nature éthique de la pousser vers l'excellence vers la réalisation de soi au plus plein de la potentialité de son être c'est aussi nécessité par une une psychologie disons qui est la façon dont Aristote considère l'âme humaine c'est ce qu'on appelle la tripartition de l'âme chez Aristote chez Aristote donc c'est un traité qui s'appelle de l'âme l'âme est constituée de trois parties les termes de la traduction changent assez régulièrement on peut trouver partie végétale animale humaine moi celle que je préfère c'est plutôt végétative sensitive et délibérative parce que comme ça on voit on voit un peu mieux de quoi est-ce qu'il s'agit donc l'âme végétative c'est la partie de l'âme qui permet le mouvement alors le mouvement chez Aristote c'est ultra compliqué c'est le sujet de traités absolument monstrueux de toute la physique aristotélicienne mais en gros le mouvement c'est c'est à la fois l'expansion et la vie même l'âme végétative c'est celle qui permet la vie la plus primaire c'est l'accroissement des individus leur reproduction est vraiment juste c'est quelque chose qui est présent même chez les végétaux ensuite il y a l'âme sensitive donc qui se rapporte à la sensation c'est donc les perceptions les sensations il est assez flou de s'il s'agit des désirs ou pas c'est ça fluctue un peu avec l'âme l'âme délibérative mais ça c'est l'âme qui est aussi présente chez les animaux qui exprime du plaisir du déplaisir et surtout qui dirige leurs appétits vers des proies de l'air ou quoi donc là on voit vraiment l'existence de cette de cette capacité à la sensation enfin la dernière partie de l'âme c'est l'âme délibérative qui elle est propre à l'âme uniquement et c'est donc ce qu'on pourrait appeler la rationalité c'est la capacité à connaître qui dépasse la seule sensation c'est la capacité à l'abstraction et donc au développement des connaissances tout comme le fait de nous parlions de cette excellence de se réaliser comme homme c'est à dire en quelque sorte développer son la partie délibérative de son âme faire en sorte que ce soit cette partie là qui gouverne les autres toujours parce que c'est la plus noble parce que c'est la meilleure et parce que c'est celle qui est proprement humaine donc être homme c'est être commandé par l'humanité en nous qui est cette capacité à la délibération donc comme la partie délibérative doit commander sur les autres afin de permettre l'excellence humaine individuelle il est naturel que la meilleure partie des hommes gouverne sur les autres meilleur au sens où ce sont eux-mêmes les plus vertueux les excellents et ceux qui en fait ont fait la meilleure démonstration de leur âme délibérative est-ce qu'il y a des questions c'était vraiment Aristote en mode ok super et alors hopla sans pression on passe à Hegel c'est-à-dire vraiment longtemps après alors chez Hegel je vais être un peu plus rapide j'espère on verra on retrouve un peu de cette hybridité entre morale et politique mais articulée de façon assez différente et surtout bien plus riche Hegel est quelqu'un dans l'écriture est extrêmement systématique c'est mon connu pour l'argumentation dialectique c'est-à-dire que si vous lisez la phénoménologie de l'esprit tout est en trois grands mouvements qui eux-mêmes contiennent une dynamique dialectique qui elle-même contient une autre dialectique c'est vraiment cette façon d'empiler des mouvements dialectiques et voilà ces résultats la question politique s'articule avec la morale mais aussi avec un intérêt particulier pour le droit donc en fait quand on étudie Hegel en philosophie politique on étudie plutôt un traité qui parle de on étudie la phénoménologie de l'esprit et donc à un moment qui parle en fait plutôt de droit mais pour amener à l'idée d'État donc les deux sont vraiment indissociables c'est le droit qui mène l'homme à se replier sur lui d'abord puis à aller vers l'État c'est probablement dû à un héritage philosophique qui est celui du juste naturalisme le juste naturalisme ce sont les théories du contrat social et du droit naturel c'est à dire des auteurs qui se posent la question de comment est-ce qu'on a pu passer à l'État de nature de l'État de nature à l'État de droit comment est-ce qu'on a pu passer de la dispersion des individus à l'État et qu'est-ce qui a justifié ce changement l'État de nature c'est un État théorique il n'est pas du tout prétention que cet État supposé de l'homme ait existé historiquement mais c'est une construction abstraite pour essayer de voir quelles ont pu être les fondations de ces organisations politiques étatiques qui sont partout par exemple Rousseau dans le contrat social est-ce que c'est dans le contrat social ou dans le second discours l'un des deux qui explique qu'en fait le but théorique de l'État naturel c'est de soustraire tout ce qui est culturel pour imaginer un homme dénué de tout ça donc une espèce de création par soustraction afin qu'on voit comment est-ce que tout ce qu'on a soustrait donc la politique le droit la culture ont pu lui être ajoutés donc ces auteurs ne partent pas forcément du principe qu'il y a un moment où les hommes étaient tout nus dans la nature à s'entretuer mais c'est plus commun de pouvoir comment est-ce qu'on arrête de s'entretuer et qu'on crée des organisations politiques donc le mouvement récurrent dominant de la phénoménologie de l'esprit c'est ce mouvement dialectique qui n'est pas à proprement parler chronologique c'est-à-dire que dans le passage qui nous intéresse on a trois moments qui sont d'abord celui du droit abstrait et des principes de justice rétributives absolues de ce mouvement suit sa négation qui est un retrait sur soi sur la moralité et ensuite ce mouvement négatif qui s'était construit en opposition au droit abstrait est dépassé par un troisième moment qui est celui donc Hegel appelle le moment éthique qui est celui où on passe de la la moralité cellulaire individuelle familiale à la limite mais c'est quelque chose de vraiment très personnel à une communauté et donc là on commence à avoir des questions de interpersonnel plus organisées et qui sont pas seulement mais mœurs et principes familier ça c'est pas c'est donc pas vraiment chronologique en fait c'est un peu la façon dont Hegel dit que l'esprit s'actualise se développe mais dans cette idée d'actualisation il y a celle que dès la première étape la dernière est déjà présente c'est à dire c'est comme comme si vous aviez un origami que vous ouvriez qui se déploie comme ça tout est déjà présent dès le début mais l'esprit fonctionne par déploiement et ce déploiement passe par un moment fondamental qui est celui de la négation où disons on a une espèce de situation première qui va être que ce soit une idée disons la plus la plus évidente la plus satisfaisante ou quelque chose de très abstrait puis ça marche pas ça bloque résultat négation on fait complètement autre chose on fait complètement l'inverse pour d'autres raisons ça ne fonctionne pas non plus et là l'esprit se déploie et on trouve la résolution donc voilà c'est tout ça est vraiment lié ce mouvement là de négation et de dépassement est toujours présent à chaque moment c'est pour ça que la phénoménologie de l'esprit c'est vraiment un livre par strates c'est un millefeuille de dialectique de dialectique de dialectique je crois qu'il y a au moins quatre niveaux de dialectique dans le livre facile donc voilà c'est pour dire que c'est vraiment le mouvement de déploiement de l'esprit donc on a résultat c'est trois moments donc dans le premier on a le droit abstrait le droit abstrait c'est en quelque sorte comment dire ça c'est quand on a des principes de justice qui sont tout à fait absolus ça va être une justice un droit en fait totalement écrasant pour les individus typiquement ça va être la loi du talion de la rétribution œil pour œil dent pour dent où on a une espèce de justice comme ça qui se fait dans des cycles de on vous fait un mal vous devez vous devez rendre l'appareil et ça c'est la justice sauf que en faisant ça vous justifiez qu'on vous fasse du mal à vous aussi donc ça n'a pas vraiment de fin il n'y a pas vraiment de résolution surtout si on reste comme ça sur des relations inter-individuées à deux et surtout il n'y a rien ici qui est très à l'individu c'est une justice c'est une loi tellement abstraite que typiquement on lui donne la forme de la loi divine ça va être des choses comme des commandements divins qui qui en fait efface du droit une question cruciale qui apparaît qui est celle de l'arbitrage le droit abstrait c'est un droit sans arbitre c'est un un droit où on a des principes absolus qu'on applique sans aucune considération pour la situation pour les individus en jeu rien du tout puisque c'est abstrait c'est valable tout le temps inconditionnellement se soulève donc la question de l'arbitrage de d'un coup faire venir une autre personne le tiers qui permet de sortir de cette justice abstraite des individus entre eux et là survient donc le deuxième moment qui est celui de la négation qui est au contraire celui de l'individualisation totale du droit donc c'est ce que Hegel après le droit abstrait appelle la moralité la moralité c'est un rapport personnel intime presque au droit c'est quelque chose qui a à voir dans la façon dont il le décrit avec la foi le religieux la famille presque presque comme des mœurs donc c'est le moment où je je fais du droit mon objet à moi comme sujet donc là j'arrête d'être seulement l'objet du droit abstrait je deviens sujet du droit et donc le droit est ainsi extrêmement personnel je prends en compte mon action et la loi intérieure que à moi je me donne ce qui me permet d'avancer mais seulement comme en prenant en compte mon acte mon acte et mes principes une fois qu'on a ça on est donc devenu sujet et alors une fois qu'on a un sujet et bien on a des sujets qui se rencontrent et donc là la question de comment je mets ma moralité en jeu passe à autrui et donc là on arrive au troisième moment qui est celui celui de l'éthique où en fait on est obligé de dépasser cette moralité pure et personnelle parce qu'on est confronté à l'autre et qu'il y a ici un affrontement entre ma moralité personnelle et le réel notamment celui où je rencontre autrui la conscience morale ne peut pas rester ainsi pure et effrayé devant l'agir il faut donc une fois qu'on sort du sentiment secret de son cœur c'est des bouts des gueules que je mets ensemble donc le sentiment et le secret de mon cœur c'est comme ça qu'il décrit un peu la belle âme qui s'est retirée de l'action pour rentrer dans ça dans le sentiment et le secret de son cœur voilà donc il y a grâce à la rencontre d'autrui grâce à la rencontre du réel un besoin de sortir de cette moralité pure personnelle pour rentrer dans l'effectivité dans l'action et donc là c'est le moralité et ici on est en plein dans la vie concrète le moment éthique se dessine donc dans plusieurs cadres de l'action humaine qui sont évidemment dialectiques sinon c'est pas drôle donc on a trois moments trois figures de cette action humaine interpersonnelle réelle concrète on a d'abord le disons le noyau le plus primaire qui est la famille ensuite ce sont des relations qui vont se trouver extériorisées complètement donc disons la famille c'est une figure de l'intérieur et ensuite il y a le travail donc là le travail c'est un peu caricatural mais c'est ce que dit Hegel j'y arrive mais c'est le mari qui part à l'usine donc il sort comme ça de l'intériorité familiale puis dans le travail c'est un monde qui n'a rien à voir c'est son patron et tout donc vraiment rien à voir avec la famille voilà et ensuite une fois qu'on lit la question des politiques du travail avec la politique familiale et on arrive aux politiques tout court c'est à dire l'état donc voilà la domesticité intérieure et l'économie le pouvoir et tout du travail ensemble ça fait l'état voilà donc cette première question de la famille celle qui va moi particulièrement m'intéresser évidemment puisque c'est un moment qui est vraiment construit en fait sur la différence entre les hommes et les femmes donc c'est apparemment dans le paragraphe 166 des principes de la philosophie du droit mes références sont un peu vieilles donc il faudrait que je vérifie que je retrouve mon livre pour vérifier que c'est bien le paragraphe 166 mais bon on va faire confiance à mes notes donc il y a cette binarité du couple familial qui crée une différence profonde qui est d'un côté le pôle masculin qui est caractérisé par son indépendance c'est une dynamique d'extériorité tout le temps ainsi l'homme est en quelque sorte dans une division d'avec-soi au sens où toujours il cherche à aller vers le monde extérieur et donc dans cette division d'avec-soi va la quête du savoir parce que la vérité est toujours cherchée par mobilité par quête par désir d'aller voir au dehors le vrai l'homme est tourné vers l'extériorité et toujours poussé à partir donc c'est lui qui est poussé à partir vers le travail et vers l'état la femme quant à elle est un pôle qui rassemble le savoir et le vouloir qui va vers soi donc plutôt que division de soi là on a un rassemblement en soi et la quête de vérité ce n'est pas une quête vers le savoir qui est donc cette dynamique de quête extérieure mais c'est une vérité cherchée en soi par recueillement et donc comme on a cette dynamique de l'intérieur ce n'est pas du savoir mais de la foi la femme tournée vers l'intériorité est ainsi poussée à demeurer en tant que pilier bienveillant de la cellule familiale voilà ce sont moins des différences biologiques que des différences spirituelles et il y a vraiment cette idée en vrai c'est super intéressant de décrire la façon dont Hegel décrit tout en dynamique je trouve ça incroyable mais bon il n'empêche qu'au résultat il y en a un qui va travailler faire de la politique et l'autre qui va prier en occupant des enfants voilà alors résultat il y a eu des critiques féministes de ces autres je suis désolée je ne suis pas censée rire mais c'est vrai que quand je le résume comme ça c'est vraiment ignoble alors qu'en vrai bon il y a des paragraphes entiers donc c'est promis c'est plus intéressant que ce que je viens d'en dire en 5 minutes pauvre Réguer voilà est-ce qu'il y a des questions ? non ? ok donc là ce que je vais faire c'est un peu dessiner le résultat comment ces auteurs ont été critiqués pourquoi c'était un peu assez clair sur le dernier moment parce que là on est vraiment dans quelque chose d'explicite mais qui nous choque nous maintenant à l'époque pas du tout donc en fait ce qui se passe c'est que chez ces deux auteurs la théorie politique justifie des dynamiques inégalitaires entre les genres parce qu'elle est elle-même justifiée par le fait que les genres sont différents et inégaux alors chez Aristote on a des passages problématiques qui sont assez connus dont les commentateurs parlent les étudiants de philosophie aussi c'est un peu la grosse blague c'est Aristote de toute façon il est pour l'esclavage donc c'est le point problématique d'Aristote c'est la question de l'esclavage que je lis ici à celle de la domination masculine parce que dans les politiques il y a un passage qui agglomère un peu tout la défense de l'esclavage chez Aristote c'est un point problématique récurrent dans les discussions autour de l'auteur et donc ici j'associe la question de l'esclave et de la femme parce que les arguments sont similaires dans les politiques et aussi parce qu'il y a plus de matière concernant les esclaves que les femmes Aristote développe plus l'idée générale c'est qu'on est des personnes qui ont une capacité moins développée pour la rationalité ces personnes là ce sont les femmes les esclaves et les enfants donc c'est un passage des politiques je fais tomber mes affaires je vais avoir le loisir de lire c'est la première fois que je lis un texte quand je donne un cours c'est très rare et que je ne fasse pas de la vulgarisation infâme alors donc ma traduction c'est la traduction Pierre Pellegrin de Flammarion qui a l'avantage de ne pas garder de mots en grec c'est de cet état de fait qui nous a tout de suite guidés en psychologie car l'âme possède naturellement en elle un principe qui commande et un qui est commandé lesquels ont selon nous des vertus propres à savoir celle de la partie douée de raison et celle de la partie non raisonnable il est donc évident qu'il en va de même dans les autres domaines et que c'est par nature qu'il y a dans la plupart des cas un commandant et un commandé en effet c'est d'une manière différente que l'homme libre commande à l'esclave l'homme à la femme l'homme adulte à l'enfant tous ces gens possèdent les différentes parties de l'âme mais ils les possèdent différemment l'esclave est totalement dépourvu de la faculté de délibérer la femme la possède mais sans autorité l'enfant la possède mais imparfaite il faut donc supposer qu'il en est nécessairement de même pour les vertus éthiques tous doivent y avoir part pas cependant de la même manière mais dans la mesure où l'exige la fonction de chacun c'est pourquoi celui qui commande doit posséder la vertu éthique achevée car toute œuvre est au sens absolu celle du maître d'œuvre et la raison est un maître d'œuvre alors que chacun des autres n'en a besoin que dans la mesure où cela lui convient si bien qu'il est manifeste que tous ces gens dont nous avons parlé ont une vertu éthique mais aussi que la tempérance n'est pas la même chez la femme et chez l'homme ni le courage ni la justice comme Socrate pensait que c'était le cas mais chez l'un il y a un courage de chef chez l'autre un courage de subordonné et il en est de même pour les autres vertus donc là c'est un tacle à Platon assez violent mais à part ça parce que donc Platon n'est pas parfait du tout sur la question de l'égalité des genres mais part du principe que l'âme est pareille qu'il y a des âmes d'or des âmes bronze des âmes d'argent c'est assez connu mais cette question-là n'est pas du tout génétique les âmes d'or peuvent se révéler parmi n'importe quels individus et les âmes d'argent parmi d'autres et ça les appelle à des fonctions différentes mais ce n'est absolument pas lié disons à des prédéterminations de de classe ou de genre cher Aristote c'est plus compliqué en fait ce qui est très étrange c'est pour ça que c'est un point problématique c'est que ces questions donc de la subordination de la femme de la subordination de l'esclave sont des points en fait très banquos dans les écrits d'Aristope lui-même c'est très flottant enfin comment dire déjà parce que la différence que je viens de décrire ici sur le fait qu'il y en ait qu'il n'y ait pas la même capacité à la délibération qui n'ont presque oui qui n'ont pas les mêmes vertus il n'est pas très clair dans les écrits d'Aristote si cette différence est une différence de nature si c'est une différence de degré si c'est quelque chose qui soit disons déterminé par la filiation ou même entre les hommes et les femmes par exemple c'est pas très clair de savoir si c'est une question de degré de quantité ou de qualité par exemple il dit elles ont la tempérance mais c'est pas la même vertu parce que c'est une vertu à moindre mesure mais qui est d'une nature différente parce que c'est celle du subordonné enfin vous voyez il y a vraiment un problème où on ne sait pas si c'est une vertu qui soit seulement différente par degré ou s'il s'agit d'une autre vertu d'une vertu de différentes natures donc ce sont des points qui sont assez mal définis dans la théorie d'Aristote même et aussi tout simplement parce que ce sont des points qui sont difficiles à défendre pour n'importe quelle personne un peu intelligente puisque dans l'Antiquité grecque les esclaves ne sont pas du tout uniquement esclaves par leur origine familiale on peut devenir esclaves les esclaves sont la plupart du temps des conquêtes guerrières des gens qui sont vendus en esclaves comme tribus et donc l'esclavage en termes aristotéliciens même relèverait davantage de l'accident c'est une condition d'être esclave mais il semble ici dans ce texte qu'il y ait aussi une certaine nécessité puisque l'esclave serait totalement dépourvu de capacités délibératives et ça c'est quelque chose qui semble complètement incohérent avec le reste de ce que peut dire Aristote dans d'autres écrits donc c'est pour ça que ce sont des points outre le fait qu'il nous choque ce sont aussi des points qui posent problème parce que le fait qu'un être humain qui soit esclave mais de façon pas essentielle puisque c'est un accident c'est une condition est quand même quelque chose qui aurait nécessité cette condition qui est le fait qu'il n'est pas la même capacité délibérative donc pareillement on ne comprend pas si c'est quelque chose d'accidentel ou de nécessaire on a cette ambivalence entre conditions et nature d'esclave qui est mal élucidée dans l'oeuvre d'Aristote et c'est pour ça que les commentateurs évidemment s'échartent sur la question voilà donc c'est vraiment le point critique et là on voit aussi pareillement concernant la femme que en fait elle aurait cette capacité délibérative mais ce qu'ils disent sans autorité et là pareillement c'est pas c'est presque pas développé dans le texte limite on voudrait en savoir plus pour comprendre ce qu'il veut dire sans autorité parce que sans autorité c'est rien l'autorité alors chez les Grecs l'autorité c'est une vertu c'est pas seulement quelque chose qui est purement le fruit d'une relation c'est on fait preuve d'autorité on n'est pas uniquement dans une position d'autorité mais bon n'empêche que l'autorité c'est quand même quelque chose d'interpersonnel et c'est cette capacité là à commander à susciter le respect et donc en quelque sorte les femmes auraient une capacité délibérative mais presque gratuite puisqu'elles ne s'associent pas de commandement mais quand même existantes ou pareillement pour les enfants là on peut tout à fait comprendre qu'il est normal que les adultes commandent aux enfants étant donné que leur capacité délibérative est encore imparfaite c'est-à-dire pas encore assez développée qui vient tout un travail des habitudes à faire etc et cette question de capacité délibérative sans autorité pareillement il est assez confus de savoir si c'est quelque chose d'essentiel ou quelque chose finalement d'assez accessoire d'assez accidentel et que tout simplement la femme aurait une capacité délibérative mais moindre ou alors une capacité délibérative égale mais tout simplement un peu autre voilà donc ce sont des points qui sont très banquos chez Aristote lui-même et c'est pour ça qu'on les commente et qu'une critique a pu s'y engouffrer chez Hegel le problème enfin la problématique est encore plus claire étant donné que la partition homme-femme est rendue explicite avec donc d'un côté ce mouvement vers l'extérieur qui est l'expansion guerrière et politique et de l'autre un mouvement vers l'intérieur le repli domestique bienveillant et donc d'un côté la quête du savoir et de l'autre la quête de la foi c'est donc un passage qui s'intéresse à une différence spirituelle qui est aussi une complémentarité essentielle entre les deux pôles de l'unité première le couple que sont l'homme et la femme ils sont en quelque sorte l'un négation de l'autre et complément de l'autre or nous l'avons vu la famille est le premier lieu le premier moment d'un mouvement éthique qui est celui de la mise en commun des principes moraux de la vie concrète afin ensuite d'avoir cette organisation entre les individus cette réalité rendue morale et ces trois moments que sont la famille le travail et l'état on voit ici que cette propension supposée du masculin à aller vers l'extérieur et cette indépendance du masculin lui permet d'aller vers le travail et l'état tandis que le féminin concentré vers l'intérieur le rassemblement la foi reste cantonné à l'unité familiale on verra dans la prochaine séance que ça peut être nuancé qu'il y a eu des relectures des gueules très intéressantes mais ces relectures n'ont été possibles que parce qu'il y a eu une critique très forte de ces passages qui ont permis en fait vraiment déjà de base de les lire et de les étudier de façon disons à la loupe voilà et en fait on voit ici ce qui semble être aujourd'hui vraiment une forme d'essentialisme et c'est de cela que je vais parler notamment la semaine prochaine mais globalement ce qu'il faut voir c'est que ces critiques que ce soit d'Aristote ou de Hegel reviennent finalement un peu au même point qu'est celui de la question de l'essentialisme du naturalisme sur la façon dont on considère le féminin et le masculin c'est-à-dire qu'il y aurait une nature féminine et une nature masculine différentes que c'est comme ça par essence qu'il s'agisse donc de différence de la capacité délibérative ou de différence de ses dynamiques de rapport à soi que ce soit vers la division ou le recueillement les hommes sont ainsi les femmes sont comme cela par nature en fait le souci de cet essentialisme c'est qu'il s'y passe deux choses disons qui créent un cercle vicieux déjà cette différence de nature justifie des différences de traitement entre les deux genres tout comme les femmes chez Aristote ont une capacité délibérative tronquée dépourvue d'autorité alors il est normal qu'elles soient commandées et non commandantes il est normal qu'elles aient des vertus différentes qui ne sont pas les vertus de l'homme libre qui est le citoyen grec et pareillement chez Hegel parce que la femme est dans une dynamique intérieure il est normal qu'elle soit pilier de la famille de l'unité familiale de la bienveillance et aussi il est normal que le chemin intellectuel spirituel de la femme soit tourné vers la foi et la religion et non le savoir et la science parce que c'est comme ça qu'elles sont faites donc cette différence de nature justifie des positions de domination et de commandement mais aussi des différences de considération des capacités intellectuelles qu'il se passe donc c'est que parce qu'il y a ces essences différentes nous sommes justifiés rationnellement à exclure les femmes du politique à exclure les femmes du savoir et à y inclure les hommes la deuxième dimension c'est que en fait ces deux sphères le savoir et le politique ont été définies à l'aune des essences masculines et des vertus masculines c'est à dire qu'en fait il y a une équivalence entre les vertus politiques et disons le commandement l'autorité ou avec cette indépendance cette dynamique vers l'extérieur vers l'or de soi la volonté d'aller travailler la volonté d'aller gouverner c'est à dire qu'en fait ces sphères-là ont été construites à l'image des hommes qui les habitent donc les femmes qui en sont exclues ne sont absolument pas encouragées à développer ces vertus-là tandis que les hommes le sont on a donc cette création d'un cycle on a à la fois la supposition d'une nature féminine qui justifie qu'on les exclue du politique et en même temps la définition de vertus politiques qui ne s'applique pas aux femmes je ne sais pas si c'est très clair l'articulation mais parce que les vertus politiques le politique a été défini en équivalence avec le masculin on voit que les femmes qui étaient exclus des politiques de fait n'ont pas ces vertus-là et donc c'est à la fois quelque chose qui précède et qui découle de l'essentialisation voilà donc on a cette création de ce cercle-là en quelque sorte qui s'auto-reproduit de deux dynamiques d'inclusion des hommes et exclusion des femmes alors quand je dis des hommes des femmes évidemment c'est des constructions sociales c'est les vertus qu'on associe aux hommes et les vertus qu'on associe aux femmes mais parce que les femmes ont été socialement cantonnées dans des rôles qui sont exclus du politique elles font la démonstration de vertus qui ne sont pas les vertus politiques et donc on part du principe qu'il est normal de les exclure du politique et inversement pour les hommes parce que les hommes sont inclus dans le politique ils sont formés à l'expression de vertus politiques et on part donc du principe que ce sont les plus compétents pour le politique ce qui ne fait que creuser encore l'écart et ensuite une fois qu'on justifie cette dynamique en disant mais en fait c'était des différences de nature depuis le début la séparation se fait tout à fait se fait totale alors ce qui se passe ici c'est plusieurs choses je pense que j'y reviendrai sans doute un peu la semaine prochaine selon le temps qui nous reste c'est on serait tenté bien sûr d'avoir une lecture qui n'est pas fausse de dire nul ne peut sauter par dessus son temps je crois que c'est une phrase dégueule et donc de dire ces positions là sont défendues tout simplement parce que à l'époque on pensait comme ça parce qu'il était trop dur de sortir de ses préjugés et c'est sans aucun doute vrai notamment sur cette question du naturalisme c'est-à-dire qu'il est rationnel de considérer qu'il y a une explication dans la nature des êtres à ce qui se passe en réalité que c'est quelque chose qui a à voir avec leur nature profonde qui a à voir avec leur essence tandis que il s'est passé pas mal de trucs dans la philosophie au XXe siècle et à la fin du XIXe siècle qui fait que maintenant ce naturalisme-là est quelque chose dont on est quand même globalement revenu dans une certaine mesure étant donné qu'on entend encore quand même beaucoup de gens qui disent que de toute façon les hommes et les femmes c'est différent et pas accepter la différence dans la complémentarité et tout ça ouais j'aime pas beaucoup ce discours parce qu'en fait ce qui se passe avec cette question et ce qui est intéressant c'est que la complémentarité et la différence de nature ces auteurs-là la pensent pas du tout comme hiérarchisé c'est-à-dire que pour Aristote par exemple la femme aussi accède à l'excellence de sa vertu seulement c'est l'excellence dont elle est capable sans autorité c'est pas la même et pareillement pour Hegel la femme comme et au même titre que l'homme est un pôle essentiel de la dynamique familiale c'est-à-dire que sans cette possibilité du recueillement l'homme serait juste une espèce d'électron libre insaisissable et la société serait tout à fait impossible sans la femme donc cette différence-là pour eux n'est absolument pas préjudiciable en quelque sorte alors que pour nous si évidemment on voit très bien qu'en fait quand on part du principe que du fait d'une certaine nature ou de certains appétits les femmes sont davantage portées à ceci et les hommes davantage portés à cela donc disons les hommes sont davantage portés au savoir tandis que les femmes sont davantage portées à la foi il y a une valorisation sociale tout à fait différente de ces deux questions que sont le savoir et la foi ou typiquement la famille et l'état c'est-à-dire c'est un peu comme quand on peut dire que la raison de l'écart salarial entre les hommes et les femmes c'est parce que les femmes choisissent des professions qui paient moins parce que ça leur fait plus envie il y a peut-être aussi une raison pour laquelle ces professions paient moins c'est-à-dire qu'on laisse plus facilement des êtres considérés inférieurs accéder à des positions considérées inférieures et plus facilement des êtres considérés comme supérieurs accéder à des positions considérées comme supérieures et que donc cette différence et cette soi-disant complémentarité ne sont pas dénuées en fait d'une hiérarchie et d'une chaîne commandant-commandant voilà donc ça déjà c'est quelque chose qui est aussi sans doute un peu plus récent je pense que pour un auteur comme Hegel le fait que la femme n'ait pas accès aux positions politiques n'était pas un mal qui avait donc tout à fait du bien dans les réalisations propres aux féminins c'est des choses qui ont été étudiées assez longuement par Carole Gilligan dans son ouvrage Une Voix Différente c'est une philosophe qui fait partie avec Joanne Pronto de ceux qui ont développé l'idée du care tout ce qu'est l'éthique du care la philosophie du care qui sont de nouvelles pensées en éthique et par extension en philosophie politique et donc elle montre dans son ouvrage en fait c'est une réponse à une étude d'un psychologue dont j'ai complètement oublié le nom qui faisait une étude sur le développement psychologique intellectuel d'enfant en montrant qu'il y avait une espèce de premier stade où on va faire de la délibération puis au moment où les enfants arrivaient à leur plein développement psychologique ils étaient capables de faire appel à des abstractions et donc des principes abstraits de droit et référer leur action avec leurs petits camarades à ces espèces d'idéaux rationnels qu'ils s'étaient construits eux-mêmes et elle montre déjà que l'étude de ce psychologue ne s'est intéressé qu'à des petits garçons et elle elle décide ok on va faire la même chose mais sur un groupe mixte et elle montre que en fait les les petites filles vont privilégier une approche différente et c'est pour ça que son ouvrage s'appelle Une voix différente c'est à dire que dans son dans son étude elle voit que les petits garçons effectivement finissent par avoir par se référer à des principes abstraits de droit et de justice tandis que les petites filles vont davantage essayer de d'estimer les besoins et de trouver une conciliation un compromis donc on a d'à côté chez les petits garçons un appel à l'abstraction tandis que les petites filles sont dans quelque chose d'extrêmement concret concernant la relation individuelle où il s'agit de résoudre un conflit donc on n'a pas du tout les mêmes façons de résoudre un conflit et ce qu'elle dit c'est que bien sûr c'est le résultat d'une socialisation où en fait les résolutions par le recours à des principes de droit abstrait sont tout à fait encouragées parce que c'est ce qui a canoniquement et d'ailleurs en philosophie très longtemps été considéré comme les marqueurs de la justice de la rationalité de l'impartialité de l'objectivité etc. alors qu'une résolution qui s'attache aux besoins concrets à la conciliation des responsabilités des uns et des autres et à la reconnaissance de la vie pratique des êtres moraux est une dynamique qui est en fait déconsidérée que ce soit parce qu'elle est tout simplement ignorée c'est une pratique dont en fait on n'avait jamais étudié qu'on ne prenait absolument pas en considération ou parce qu'on considère que ce n'est pas une pratique juridique rationnelle qu'elle n'est pas valable au même titre que le droit abstrait comme rationnel mais qu'il s'agit en fait de quelque chose qui relève plutôt du soin de l'empathie du sentiment que de la pensée et ça cette polarisation genrée se fait en fait selon d'un côté le droit abstrait de l'autre côté le soin donc d'un côté la rationalité et de l'autre disons l'empathie et on valorise la rationalité bien supérieurement à l'empathie de façon du fait de notre héritage culturel et philosophique comment dire l'apogée est toujours donné au rationnel toujours donné à l'abstraction parce qu'il est considéré que c'est un peu comme chez Aristote le propre de l'homme qui est cette capacité délibérative à la connaissance et à l'abstraction et donc des pratiques qui prennent en compte des relations interpersonnelles des besoins concrets l'existence matérielle et pratique des individus sont déconsidérés alors qu'il nous faudrait voir que c'est une dynamique qui est tout aussi rationnelle simplement qui ne s'intéresse pas tout à fait à la même chose voilà donc c'est une façon de montrer que ces différences de d'intérêts de pratiques éthiques de politiques entre les femmes et les hommes et en fait par ces auteurs-là absolument pas comprises comme nous Vincent on comprend c'est-à-dire mais en fait ça a donné lieu à une hiérarchie ça a donné lieu à une domination et ça l'a même justifié philosophiquement en disant que puisque le politique c'est le gouvernement du meilleur pour le développement rationnel et vertueux des individus alors il faut valoriser l'abstraction rationnelle et de dire mais en fait les femmes cette abstraction-là elles n'y sont pas elles n'y sont pas portées maintenant on est tout à fait capable de dire que c'est des questions d'éducation que c'est si on encourage des gens à être empathiques et des gens à être rationnels ils vont finir par être plus ou moins empathiques et plus ou moins rationnels mais voilà cette hiérarchisation-là n'était pas pensée parce qu'il y avait l'idée que cette valorisation de la délibération de la rationalité et de l'abstraction c'était objectif c'était impartial et donc ce qu'on va étudier beaucoup la semaine prochaine c'est cette question-là de en fait c'est le renouveau que les critiques féministes ont apporté à la philosophie politique et notamment par la critique de ces auteurs-là c'est la remise en question de ces idées d'impartialité d'universalisme et de dire non en fait on a été sociabilisés différemment et donc il faut faire attention à ça est-ce qu'il y a des questions ? non ça va j'arrive à rester claire j'ai l'impression de m'embrouiller c'est terrible mais donc donc ça c'est le premier point c'est vraiment des critiques qui sont propres à ces auteurs qui sont des points problématiques mal définis un peu banco un peu bizarres et qui sont globalement cette question de en fait on a un recours à l'essentialisme et au naturalisme qui était considéré comme normal qui n'était absolument pas remis en question et qui sera remis en question plus tard la deuxième la deuxième question c'est celle de non seulement ce sont des critiques on va dire intra-textuelles donc c'est de dire que cette considération de l'esclave comme dénué de capacité délibérative c'est incohérent dans la philosophie d'Aristote ça c'est une critique une première critique intra-textuelle ou de dire que voilà cette question de la différence homme-femme est assez mal définie et il y a une autre critique qui est celle qui est une critique extra-textuelle qui est de dire que en fait ce qui se passe ici c'est un glissement au moment de ces arguments-là au moment de ces arguments qui concernent l'exclusion du féminin on a un glissement de la théorie et de la philosophie vers l'idéologie et donc il y a des gens qui ont étudié ça un peu précisément et moi je me suis appuyée sur un article de Claudio William Veloso qui s'appelle Aristote c'est commentateur et les déficiences délibératives de l'esclave et de la femme qui s'intéresse de quoi faire un copie-coupie hop là hum hum là qui est un article avec une drôle d'écriture assez véhémente de la part de l'auteur honnêtement parce qu'en fait ce qui l'interloque c'est vrai c'est vraiment voilà c'est pas seulement une interrogation académique c'est là il est en train de dire bon on a un problème c'est la façon dont les commentateurs d'Aristote ont selon lui un peu tendance à tourner autour du pot en ce qui concerne les déficiences délibératives de l'esclave et de la femme c'est un problème qui est souvent minimisé voire totalement ignoré c'est à dire on évite carrément dans son commentaire de parler de ça ou sinon qui va être un peu minimisé un peu mis sous le tapis en disant c'est un passage un peu bizarre dans les écrits d'Aristote et en gros on considère que ça a moins de valeur que le reste de son oeuvre lui ce qui l'intéresse c'est de dire non il faut voir pourquoi est-ce que Aristote dit ça c'est à dire pour lui il part de cette idée que ces idées-là le fait que l'esclave et la femme soient dans une certaine incapacité délibérative que ce soit une incapacité totale ou une incapacité partielle pour lui c'est quelque chose d'incompréhensible par rapport à la philosophie d'Aristote c'est à dire qu'il ne comprend pas ce que ça fait là donc il dit il faut arrêter de dire c'est problématique au sens bon c'est un peu bizarre mais on pense que c'est pas très important il dit c'est problématique au sens où au contraire ça n'a rien à faire là l'existence de ce passage pose problème dans la philosophie d'Aristote ce que je trouve très intéressant c'est une façon vraiment de prendre à bras le corps le problème et de dire bon voilà je ne comprends pas ce que ça affiche dans les politiques et donc ce que fait Vélozo c'est d'expliquer pourquoi est-ce que ça relève de l'idéologie donc je vais finir le cours là-dessus comme ça on aura bien mis d'un côté un peu l'ensemble de l'appareil critique et de dire les critiques de ces auteurs c'est parce que il y a un recours à un essentialisme il y a un recours à un naturalisme et en fait ce recours là ça relève de l'idéologie l'idéologie c'est une façon particulière d'interpréter biographiquement un texte qui est quelque chose qu'on est souvent assez réticent à faire en philosophie on n'aime pas les interprétations biographiques on préfère des interprétations textuelles conceptuelles qui restent dans l'économie du texte lui-même c'est pas à l'extérieur sur l'auteur or c'était quelque chose qui s'est fait pas mal dans la lignée des études marxistes parfois un peu à tort presque comme une accusation genre c'est de l'idéologie donc ça jetait à la poubelle en fait cette idée là c'est celle que les auteurs sont conditionnés par leur environnement culturel par les les dynamiques de domination d'exclusion qui sont présentes dans cet environnement culturel et que donc des fois leurs écrits leurs théories sortent de l'objectivité de la science ou de l'abstraction pour d'un coup tomber dans une justification de ce contexte culturel qui les entoure et que là on passe en fait de l'explication à la justification et donc à quelque chose qui comme je le disais tout à l'heure est un peu plus bancal dans la théorie et c'est une façon quand même je trouve parfois assez juste de reconnaître que chez un auteur des fois il y a un moment où un passage est juste moins bon ou juste problématique et que en fait là peut-être que c'est parce qu'on est passé de la philosophie à l'idéologie donc l'auteur fait une super explication de quand est-ce qu'on peut parler d'idéologie donc ça s'impose lorsqu'il y a deux conditions qui sont réunies la thèse dont il est question a effectivement tendance à justifier certains intérêts sociaux de domination et d'exploitation cette et deuxième condition cette thèse présente au moins une des caractéristiques suivantes elle repose sur des assumptions arbitraires ou non plausibles elle est soutenue par des arguments inhabituellement mauvais et elle entre en conflit avec d'autres principes fondamentaux soutenus par ce même penseur et ce que dit Vélozo et je trouve que c'est très pertinent il a vraiment trouvé pile l'endroit où ça fait mal c'est que en fait ce que ce développement d'Aristote sur l'esclave et la femme présente ces trois caractéristiques réunies ça fait ça repose sur des assumptions arbitraires c'est à dire le fait que la femme soit douée d'une capacité délibérative sans autorité et tout simplement dit dans le texte c'est soutenu par des arguments inhabituellement mauvais et c'est vrai que par rapport à la rigueur d'Aristote on est là assez étonné qu'il y ait de la faiblesse des arguments invoqués et ça entre en conflit avec d'autres principes fondamentaux soutenus par ce même auteur qui est le fait que la capacité délibérative soit fondamentalement humaine et dans ce cas là mais pourquoi est-ce que l'esclave en est dépourvu qu'est-ce qui se passe en contradiction totale avec le traité c'est de l'âme donc c'est et donc ce sont en quelque sorte des indicateurs qui permettent à Vélozo de se dire mais en fait ce passage là c'est pas un passage anodin dans les politiques c'est pas un passage qui a le même statut c'est à dire qu'on n'est plus dans la théorie on est dans l'idéologie hum et cette question n'est pas du tout là pour dire oh là là il faut jeter Aristote à la poubelle enfin c'est un un sale idéologue non non c'est c'est à dire que l'idéologie ça peut arriver dans un texte que ce soit disons sciemment pour faire preuve de mauvaise foi ou en toute bonne foi parce que tout simplement parce que d'un coup l'auteur se trouve confronté à aux limites de sa pensée conditionnée par son contexte hum c'est à dire que ce qui est étonnant ici c'est que pourquoi est-ce qu'il s'est senti obligé de justifier le commandement des hommes libres sur les esclaves et des hommes sur les femmes il aurait vraiment pu s'en passer mais parce que c'est quelque chose qui est contextuellement essentiel dans la cité grecque et que d'un coup il s'est dit mais il faut que je l'explique il faut que je le justifie résultat les arguments sont tout à fait non scientifiques sont très banco et voilà et ce qui intéresse Vélosso dans cet article c'est non seulement le fait donc déjà d'analyser les rouages qui font que ce passage relèverait davantage de l'idéologie que de la théorie comme une sorte d'absurdité dans le corpus aristotélicien et il montre très bien en quoi ce passage est totalement contradictoire avec d'autres passages du texte donc ce qui permet d'avoir cette attention-là très particulière à cette dimension de la théorie d'Aristote et aussi il s'intéresse aux commentateurs de pourquoi est-ce que les commentateurs en gros ne sont pas davantage interrogés sur le statut de ce passage des politiques et non pas tout simplement dit mais ce passage il est absurde il est étonnamment stupide pour Aristote il est mal argumenté il est contradictoire avec d'autres éléments c'est comme une anomalie dans le texte voilà parce que dans des ouvrages comme le De Anima il n'y a rien qui dise que l'esclave ou la femme ont des déficiences délibératives ce n'est absolument pas justifié dans le grand ouvrage psychologique d'Aristote et donc c'est en fait ce qui est intéressant avec cet article c'est même si l'article est bon je l'ai dit assez véhément c'est en fait de montrer que il ne faut pas avoir peur de la critique féministe d'un auteur et le but de cette critique ce n'est pas du tout de dire oh là là cet auteur est annulé ou quoi en fait ça soulève vraiment des moments où dans un texte le statut change c'est à dire que ce passage d'Aristote qui est court je l'ai lu c'est à peine une page par rapport à la richesse d'Aristote il est étonnant et donc une fois qu'on a souligné l'existence de ce problème de dire ok Aristote vient de dire que les femmes étaient douées d'une capacité délibérative tronquée et que les esclaves en étaient totalement dépourvues c'est ensuite de voir dans l'ensemble du texte enfin du corpus aristotélicien ce qui se passe ça donne vraiment une clé de lecture assez assez riche assez nouvelle et c'est tout à fait dû au fait qu'il y ait quelqu'un qui a été un jour énervé à la lecture de ce passage en disant mais enfin là pourquoi est-ce que cet auteur dit quelque chose d'aussi choquant à la lumière d'aujourd'hui et comment dire et c'est pas seulement une question de relativisme historique de dire on a progressé comme société et maintenant ça nous choque tandis qu'à l'époque c'est normal ce qui est intéressant c'est que ça permet de donner une nouvelle lecture à tout un ensemble théorique abstrait qui se veut objectif qui est la théorie de philosophie politique en disant on a un petit point d'entrée où on voit d'un coup cette objectivité peut-être s'effriter et donc ça permet d'avoir une lecture plus riche et plus nuancée de l'auteur et je pense que je vais en parler la semaine prochaine mais la question sur Hegel de cette différenciation dans les sentiments masculins et féminins s'articule déjà de façon très intéressante à l'histoire du féminisme lui-même qui est un mouvement de pensée je parle vraiment de philosophie féministe qui a été tiraillé entre l'essentialisme et le constructivisme c'est-à-dire est-ce que on peut à quel point est-ce qu'on dit qu'on est femme qu'est-ce que ça veut dire à quel point est-ce qu'on dit qu'on est construit comme femme socialement et qu'il n'y a pas de détermination donc il y a eu plusieurs mouvements des mouvements par exemple même très récents c'est un débat qui est toujours en cours où d'un côté on peut avoir des féministes des féminismes qui vont défendre de façon très construite l'idée que le genre est une invention sociale une posture sociale marquée par des dynamiques sociales de domination et de différenciation mais qu'il n'y a aucune aucune justification naturelle ou biologique que c'est quelque chose qui a complètement dépassé le naturel tandis qu'il y a d'autres féminismes qui vont chercher davantage au contraire à une valorisation de ce qui est considéré comme féminin des questions d'empouvoirment des questions de il y a un bouquin qui s'appelle femme puissante par exemple il y a des affiches pour ça dans ma station de RER et voilà ça va être mettre en valeur une idée du féminin de la femme et on va dire on va remettre du positif là-dedans et en fait ça essentialise complètement c'est un peu mon problème avec le féminisme des sorcières ou quoi c'est qu'on retourne un peu à une idée les femmes elles font ça et c'est très fort c'est à la fois positif mais en même temps est-ce que ça ne nous essentialise pas et est-ce que ça ne peut pas être prétexte ensuite à nous assigner à certains rôles qui seraient ensuite dévalorisés tandis que effectivement il y a quand même des différences d'expérience qui sont très nettes quand on s'exprime comme une femme ou quand on s'exprime comme un homme donc voilà c'est une tension qui est propre au féminisme qui est celle de l'essentialisme ou du naturalisme il y a une lecture des gueules que je vais développer la semaine prochaine qui est absolument passionnante et qui part de la critique féministe sur le fait que les femmes ont été reléguées à l'intériorité reléguées à la foi et donc exclues du politique et du savoir pour dire qu'en fait il y a ici quelque chose qui n'est pas naturel mais qui est à proprement parler spirituel et en partant de ça revitalise complètement la lecture de ce passage chez Hegel pour en tirer une lecture qui est vraiment passionnante et voilà donc c'est vraiment pour dire que la critique ici montre des insuffisances clairement des choses qui nous nous choquent et nous sommes nous semble faire de certains passages des absurdités ou des faiblesses dans la théorie mais aussi permet par la l'ouverture d'une nouvelle problématique une relecture de ces passages et de la théorie de ces auteurs en général pour dire peut-être que ce passage a été idéologique disons chez Aristote ce passage est très pauvre très bancal donc c'est de l'idéologie résultat qu'est-ce qui dit ailleurs qui n'est pas de l'idéologie qu'est-ce qui se passe dans la théorie aristotélicienne de l'âme et ce qui se passe là-dedans c'est tout à fait passionnant puisque c'est vraiment cette idée de réalisation de soi grâce au chemin de la connaissance qui se fait par une habitude et quand on étudie le déanima pour essayer de trouver une vérité théorique qui n'est pas le postulat idéologique des politiques et bien on se dit ah en fait la théorie d'Aristote est très riche concernant la possibilité de tout un chacun à réussir à accéder à l'excellence de sa condition d'amour voilà pas de conclusion parce que ça continue la semaine prochaine est-ce que tu as des questions ? oui j'aurais une question en fait sur la critique de Vélocent en fait parce que si j'ai bien compris il donne une sorte de définition de l'idéologie il dit quand est-ce qu'on peut voir qu'on a de l'idéologie chez un auteur mais est-ce qu'il applique sa définition à d'autres auteurs qu'Aristote ? alors lui il ne s'intéresse que à Aristote mais cette définition-là n'est pas tout à fait de son fait c'est je crois que c'est lui qui la formule comme ça donc ça c'est très pratique c'est quand c'est un auteur qui vous donne sa fiche d'un autre auteur donc lui il dit donc que ça oui voilà cette définition-là de l'idéologie elle lui vient de Charles Kahn qui aurait ainsi redéfinie l'idéologie telle qu'elle est ce qu'il sait chez Marc je cherche la note oula c'est dans un ouvrage tout à fait obscur mais sur Aristote ça c'est une réponse à quelqu'un donc visiblement c'est un débat qui avait déjà lieu et Vélozo propose cette mise en forme extrêmement claire de l'idéologie telle que l'aurait définie Charles Kahn et résultat non il n'applique pas à d'autres auteurs parce que visiblement Charles Kahn et Malcolm Schofield auquel il répond travaillaient déjà tous les deux sur Aristote cependant idéologie puisque ça vient de Marx c'est un terme qu'on peut retrouver dans des critiques d'inspiration marxiste donc ça a été appliqué à d'autres auteurs je sais que je l'ai déjà vu mais là comme ça je ne me souviens plus appliqué à qui et surtout je ne sais pas si ça a été appliqué avec cette définition ultra rigoureuse qui il faut dire est bien pratique parce qu'elle a l'air bien cette définition mais je me dis faire une définition comme ça sur mesure et l'utiliser que sur un seul exemple ça ne va pas du tout il faudrait vraiment pouvoir comparer pour que ça ait un intérêt c'est pas faux est-ce que ça a été fait sur mesure pour parler de ce passage d'Aristote c'est possible parce que ça marche vachement bien c'est une très bonne question je ne suis pas du tout spécialiste des débats post-marxistes dans dans les écoles structurelles allemandes genre vraiment ça me terrifie mais non c'est tout à fait possible que ça ait été que ça ait été défini comme ça par rapport à ce passage il faudrait voir à quel point c'est opératoire il faudrait voir si Khan déjà l'utilise ailleurs lui-même et ensuite à quel point ça fonctionne pour d'autres auteurs parce que c'est vrai que dit comme ça tout seul ça semble vraiment opérationnel mais peut-être que ça ne tient pas du tout je ne sais pas ou pas ok non ça va j'ai pas d'autres questions c'était pas d'autres questions pas trop bien on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui alors je vais arrêter le je vais